coucou tout le monde ici Marie j'espère que vous allez tous et toutes très bien alors en premier je voudrais m'excuser puisque de nouveau je vous mets ma vidéo en ligne et bien non pas dimanche mais lundi pour plusieurs raisons premièrement j'ai un problème avec Edun mon fournisseur internet qui fait en sorte que tout se bloque constamment 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 depuis que je l'ai repris au mois de juillet dernier donc la connexion n'est vraiment pas top ici c'est une catastrophe et puis la deuxième raison c'est que mes deux ordinateurs car j'en ai deux un tout récent que j'ai acheté pour faire mes vidéos pour que ça aille plus vite et un autre un vieux qui a plus de 10 ans il a entre 10 et 15 ans ses deux ordinateurs ont bugué ce week-end les deux donc je pense savoir c'est que un de mes fils en voulant débrancher une multiprise a vu de l'électricité sortir moi ce n'est pas la première fois que j'envoie aussi dans mon logement donc je pense que il y a un sacré problème d'électricité il va falloir que j'appelle mon bailleur c'est un bailleur public donc vous imaginez qu'ils ne vont pas être pressés à venir me réparer ce qui ne va pas donc là il y a dû avoir quand même un problème ce week-end étant donné que tout simplement en voyant l'électricité ce week-end mon fils n'a pas vu mais les disjoncteurs différentiels ont bien fonctionné ils ont sauté il n'y a pas de soucis donc mon congélateur a été mes deux congélateurs ont été deux heures sans fonctionner mais deux heures ça va mais mes deux ordinateurs eux étaient branchés donc je pense que ça ne l'a absolument pas fait de bien du tout du tout du tout j'avais écran noir quand j'ai voulu les réutiliser je les ai laissés tranquilles là je les ai repris aujourd'hui et il m'a fallu au moins entre une heure et deux heures je ne sais plus exactement parce que je faisais autre chose en même temps entre une heure et deux heures pour enfin réussir à avoir mes deux ordinateurs en état de fonctionnement donc j'ai réellement peur à ce qui va finir par arriver heureusement que ce logement là il ne me reste que quelques semaines à y être parce que je commence vraiment en avoir marre voilà bon alors là je vous papote je vous papote mais eh bien il va être temps quand même que je vous fasse voir ma grosse fortune que j'ai eue à la fin de cette semaine pour mon budget grosse fortune entre guillemets allez c'est parti on prend mon filofax alors mon filofax le voici comme d'habitude regardez ma grosse fortune en alimentation voilà alors mes petits centimes pièce de vingt pièce de dix un autre tiens et bien je n'ai pas eu le temps d'aller acheter mes sacs poubelles et et un autre et du savon noir voilà je n'ai pas eu le temps mais et bien ce sera pour la semaine qui arrive carburant donc le carburant là j'ai prêté ma voiture à à mon fils aîné donc je vais voir ce qu'il me reste mais je crois qu'il me reste suffisamment je n'ai pas eu besoin d'en mettre pour la semaine dernière donc ça c'est très bien puisque elle était elle avait ce qu'il fallait et je n'ai pas beaucoup bougé il va falloir que je me calme en vous parlant puisque là j'étais bien énervée entre mes deux ordinateurs qui ne fonctionnaient plus donc gros coup de stress depuis hier et mon fournisseur internet qui qui dit que tout fonctionne bien que c'était juste une mise à jour mais et bien j'étais bien énervée puisque je n'ai pas pu regarder la télé par exemple correctement là aujourd'hui parce que c'était même pas une minute toutes les une minute toutes les deux minutes ça bloquait donc là j'étais bien énervée entre ces deux choses là et bien donc il va falloir que je me calme en vous parlant je me pose je me pose donc mes 30 euros je ne les ai pas utilisés la semaine dernière donc c'est pour ça qu'ils reviennent ici habillement rien beauté rien extra rien et divers et bien je n'ai pas beaucoup bougé donc je n'ai rien utilisé voilà je vais pouvoir refermer mon filofax que je mets de côté ce qui me fait 30 euros et 50 euros pardon et 35 centimes voilà je vais pouvoir ranger tout de suite mon argent voilà alors là tout de suite les centimes ici 10 centimes ici 20 centimes ici voilà maintenant mes billets azut j'ai oublié de prendre un petit flot bon je vais faire ça après ma vidéo donc là pas de ah j'avais oublié la semaine dernière de mettre 150 donc là j'ai 150 euros en billets de 5 c'est la semaine dernière que j'aurais dû noter ça donc là maintenant mon challenge des 52 semaines je vais pouvoir mettre pour cette semaine et pour la semaine dernière semaine 37 je vais mettre 24 et 26 euros alors 26 ici ah pardon 26 ici et mon 24 là je vais fluoter après ma vidéo en attendant je remets bien mes billets dedans voilà ici je mettrai bien mon classeur de côté pour me souvenir que j'ai quelque chose à faire et je n'ai plus rien pour mon challenge des sans enveloppes voilà maintenant je vais pouvoir remplir avec vous vous rapprochez un peu quand même oui peut-être pas trop là voilà alors ma semaine 4 donc en alimentation 35 centimes en hygiène et en entretien 10 euros carburant je remets 30 euros et en divers 10 euros ce qui me fait bien 50 euros et 35 centimes que j'ai réparti de cette façon donc en monnaie 35 centimes rien en défi des 5 euros et des 52 semaines donc les 50 euros pour un total donc de 50 euros 35 voilà et maintenant je vais pouvoir remplir avec vous mon filofax pour la semaine qui arrive donc alors là pour cette semaine comme vous avez pu voir c'est une semaine blanche puisque c'est ma cinquième semaine et que ma semaine que je calcule juste sur 5 sur 4 semaines et non pas sur 5 alors en alimentation je vais essayer de prendre ce qu'il y a dans mes congélateurs comme d'habitude mais comme j'ai les enfants et bien il me faut quand même ce qu'il faut dans dans cette enveloppe là donc cette enveloppe là si vous vous souvenez je ne n'ai pas mis grand chose ce mois-ci j'ai essayé quelques sur le mois d'août puisque je n'avais pas les enfants or je m'aperçois que ne serait-ce que de baisser de 50 euros c'est très juste pour moi j'étais à 350 là j'ai mis 300 et c'est très très juste je pense que à partir du mois prochain je reviendrai à 350 euros je vais voir mais je pense que je vais revenir sachant que au mois d'octobre je vais avoir un budget un petit peu hybride je vous en parlerai un petit peu là pour ma pour ma préparation de mon budget du mois d'octobre pour le mois de novembre il sera différent également puisque ce qui devrait commencer à se mettre en place au mois d'octobre sera de façon plus claire au mois de novembre donc il sera encore différent donc ce sera encore deux mois différents au niveau de mon budget et qui impactera mon alimentation et en arrêter toutes mes enveloppes et le mois de décembre étant donné que c'est Noël enfin les fêtes de fin d'année plein de dépenses donc ce sera encore différent ouais ce sera encore différent mais c'est surtout octobre et novembre qui vont être différentes donc toutes les enveloppes vont réellement bouger en octobre un petit peu et à partir du mois de novembre ça c'est sûr donc alors là il me reste 50 euros en alimentation et bien je vais les prendre parce que déjà ce n'est pas assez donc 50 euros en alimentation en hygiène et entretien je vais quand même prendre mon billet de vin puisqu'il me faut absolument et du savon noir et des sacs poubelles le savon noir je pense que je vais avoir assez mais sans aucune certitude et mon sac poubelle je viens d'utiliser aujourd'hui il y a quelques minutes mon dernier sac poubelle donc je n'ai pas le choix d'y aller cette fois-ci donc sac poubelle dans hygiène et entretien carburant lui carburant je mets les 30 euros et et zut c'est la fin aussi de mes emplois et bien il ne va pas me rester grand chose après qu'est-ce que j'ai fait non je suis en train de vous dire des bêtises j'enlève et j'ai un entretien puisque je fais une semette blanche voilà je remets ici je remets là je mets juste l'alimentation le carburant et je mets un petit peu dans les divers puisque j'ai réellement peur j'ai des rendez-vous médicaux ça c'est sûr j'ai des rendez-vous médicaux et pour les enfants donc j'ai des allers-retours à faire j'ai pas mal de petites choses à faire et en plus 50 euros me paraît très 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 juste pour ce mois-ci enfin pour cette semaine donc je vais prendre zut j'ai qu'un billet de vin et bien je vais prendre un billet de vin j'aurais eu un billet de 10 j'aurais pris plutôt le billet de 10 je vais essayer de pas réellement y toucher à ce billet de vin 50 euros c'est quasi quasi la moitié de ce que nous consommons habituellement lorsque j'ai les enfants donc là oui ça va être très très juste donc je vais aller voir ce qu'il y a dans mon congélateur absolument tout de suite même parce que là je suis censée aller faire mes courses de suite après la vidéo je vais aller tout de suite changer mes menus et voir ce que j'ai dans le congélateur je vais vous dézoomer un petit peu voilà voir ce que j'ai dans le congélateur pour absolument faire au maximum de ce que j'ai dans le congélateur avant de pouvoir aller acheter quoi que ce soit bon alors je constate là en regardant ce classeur là que mon fin de mois est très difficile que je ne vais pas pouvoir récupérer énormément d'enveloppes enfin de billets dans mes enveloppes et que j'avais certainement prévu trop juste pour ce mois-ci c'est certainement sûr ça c'est sûr je dirais plutôt le mois prochain j'ai la moitié du mois qui devrait fonctionner avec mon fonctionnement actuel et l'autre moitié avec un autre fonctionnement donc là il va falloir réellement que je réfléchisse sérieusement à mon budget pour voir comment calculer au mieux là il ne faut pas que je calcule sur cette façon là puisque ce n'est pas bon du tout je m'aperçois que là j'ai été trop basse dans mes estimations ce n'est pas catastrophique mais ce n'était pas des folies que nous avons fait au niveau alimentation au niveau sortie rien donc il va falloir que je recalcule ça pour le mois d'octobre et reporté ça aussi pour le mois de novembre dites-moi vous si votre mois de septembre se déroule à peu près correctement si vous n'êtes pas trop embêté avec le sport des enfants les cantines tout ce genre de budget qui a relation avec les enfants si tout se passe bien au niveau de votre budget pour vous au niveau de tout en réalité si vous voulez parler de quoi que ce soit il n'y a pas de soucis voilà donc eh bien moi je vais aller vous faire un petit tour dans mes congélateurs après aller faire mes courses me calmer tout doucement et puis reprendre la vie quotidienne dès ce soir allez au revoir tout le monde prenez soin de vous au revoir bisous bon